Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans une nouvelle recette. Aujourd'hui, ce sera la recette des briques à la ratatouille et à la chèvre. Pour effectuer cette recette, il vous faudra une tomate, une courgette, la moitié d'un poivron, moi j'ai pris un poivron rouge, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, un oignon, du sel, du poivre, ainsi que des rondelles de chèvre coupées en deux, et encore en deux, jusqu'à avoir des petits dés, un paquet de feuilles de briques. Dans une casserole, versez de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe, ajoutez les oignons, les poivrons, les courgettes, gardez les tomates de côté. Une fois que vos courgettes sont un petit peu translucides, à mi-cuisson, rajoutez les tomates, la pincée de sel, ainsi que le poivre, vous pouvez également rajouter des herbes aromatiques, comme le persil, si vous le souhaitez. Mélangez le tout, remettez à chauffer pendant 5 minutes jusqu'à que les tomates réduisent. Une fois que votre ratatouille est bien cuite, coupez vos feuilles de briques en deux, pliez vos feuilles de briques encore en deux, ajoutez un petit peu de farce sur le côté, Mettez-en pas trop, car ça risque d'être trop compliqué à plier. Rajoutez-y aussi un morceau de chèvre, pliez en forme de triangle, si ça déborde, ce n'est pas grave, vous pouvez arranger ceci. Pliez ensuite en triangle, je vous conseille pour les coller, de mettre un petit peu d'huile d'olive, afin qu'elle soit bien collée. Si comme moi, là, vous avez un souci, rajoutez de l'huile d'olive, pour bien souder la brique. Si comme moi, vous voulez cuire vos briques au four, je vous conseille alors de mettre un papier cuisson, sur une plaque de cuisson, ou bien un moule à tarte. Faites ceci jusqu'à épuisement de la pâte et de la farce. Vous devez obtenir à peu près 9 briques. Une fois le tout terminé, mettez vos feuilles de briques au four, à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à qu'elles soient bien dorées. Si vous ne voulez pas les faire au four, vous pouvez alors les faire à la poêle, avec de l'huile. C'est deux minutes de chaque côté, jusqu'à qu'elles dorent. Voilà les résultats. Après une vingtaine de minutes au four, elles sont bien dorées et bien croustillantes. Vous pouvez les accompagner d'une tomate, d'une salade, ainsi que d'œuf, ou bien vous pouvez aussi l'accompagner d'une soupe, comme vous le souhaitez. Je vous souhaite un très bon appétit, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.